Henri Barbus, Le Feu, Chapitre 1, La Vision La dent du midi, l'aiguille verte et le Mont Blanc font face aux figures exsangues émergeant des couvertures alignées sur les galeries du sanatorium. Au premier étage de l'hôpital palais, cette terrasse à balcon de bois découpé, que garantit une véranda, est isolée dans l'espace et surplombe le monde. Les couvertures de laine fine, rouge, verte, havane ou blanche, d'où sortent des visages affinés aux yeux rayonnants sont tranquilles. Le silence règne sur les chaises longues. Quelqu'un a toussé, puis on n'entend plus que de loin en loin le bruit des pages d'un livre, tournées à intervalles réguliers, ou le murmure d'une demande ou d'une réponse discrète, de voisin à voisin, ou parfois, sur la balustrade, le tumulte d'éventail d'une corneille hardie échappée aux bandes qui font, dans l'immensité transparente, des chapelets de perles noires. Le silence est la loi. Au reste, ceux qui, riches, indépendants, sont venus ici de tous les points de la terre, frappés du même malheur, ont perdu l'habitude de parler. Ils sont repliés sur eux-mêmes. Ils pensent à leur vie et à leur mort. Une servante paraît sur la galerie. Elle marche doucement et est habillée de blanc. Elle apporte des journaux, les distribue. « C'est chose faite », dit celui qui a déployé le premier son journal. « La guerre est déclarée. » Si attendue qu'elle soit, la nouvelle cause une sorte d'éblouissement, car les assistants en sentent les proportions démesurées. Ces hommes intelligents et instruits, approfondis par la souffrance et la réflexion, détachés des choses et presque de la vie, aussi éloignés du reste du genre humain, que s'ils étaient déjà la postérité, regardent au loin, devant eux, vers le pays incompréhensible des vivants et des fous. « C'est un crime que commet l'Autriche », dit l'Autrichien. « Il faut que la France soit victorieuse », dit l'Anglais. « J'espère que l'Allemagne sera vaincue », dit l'Allemand. Il se réinstalle sous les couvertures, sur l'oreiller, en face des sommets du ciel. Mais malgré la pureté de l'espace, le silence est plein de la révélation qui vient d'être apportée, la guerre. Quelques-uns de ceux qui sont couchés là rompent le silence et répètent à mi-voix ces mots, et réfléchissent que c'est le plus bel événement des temps modernes, et peut-être de tous les temps. Et même cette annonciation crée sur le paysage limpide, qu'il fixe, comme un confus et ténébreux mirage. Les étendues calmes du vallon orné de villages roses, comme des roses et de pâturages veloutés, les tâches magnifiques des montagnes, la dentelle noire des sapins et la dentelle blanche des neiges éternelles, se peuplent d'un remuement humain. Des multitudes fourmillent par masse distincte. Sur les champs, des assauts, vagues par vagues, se propagent, puis s'immobilisent. Des maisons sont éventrées comme des hommes, et des villes comme des maisons. Des villages apparaissent en blancheur émiettée, comme s'ils étaient tombés du ciel sur la terre. Des chargements de morts et des blessés épouvantables changent la forme des plaines. On voit chaque une nation dont le bord est rongé de massacres qui s'arrachent sans cesse du cœur de nouveaux soldats, pleins de force et pleins de sang. On suit des yeux ces affluents vivants d'un fleuve de morts. Au nord, au sud, à l'ouest, ce sont des batailles de tous côtés, dans la distance. On peut se tourner dans un sens ou l'autre de l'étendue. Il n'y en a pas un seul au bout duquel la guerre ne soit pas. Un des voyants pâles se soulevant sur son coude énumère et dénombre les belligérants actuels et futurs. Trente millions de soldats. Un autre balbutie, les jeux pleins de tueries. Deux armées aux prises, c'est une grande armée qui se suicide. On n'aurait pas dû, dit la voix profonde et caverneuse du premier de la rangée. Mais un autre dit « C'est la révolution française qui recommence. » « Gare au trône ! » annonce le murmure d'un autre. Le troisième ajoute « C'est peut-être la guerre suprême. » Il y a un silence. Puis quelques fronts, encore blanchis par la fade tragédie de la nuit où transpire l'insomnie, se secouent. « Arrêtez les guerres ! Est-ce possible ? Arrêtez les guerres ! » « La plaie du monde est inguérissable ! » Conquintus, ensuite, le calme immense au soleil des somptueuses prairies où louisent doucement les vaches vernissées, et les bois noirs, et les champs verts, et les distances bleues submergent cette vision, éteignent le reflet du feu dont s'embrase et se fracasse le vieux monde. Le silence infini efface la rumeur de haine et de souffrance du noir grouillement universel. Les parleurs rentrent, un à un, en eux-mêmes, préoccupés du mystère, de leurs poumons, du salut de leur corps. Mais quand le soir se prépare à venir, dans la vallée, un orage éclate sur le massif du Mont-Blanc. Il est défendu de sortir, par ce soir dangereux où l'on sent parvenir jusque sous la vaste véranda, jusqu'au port où ils sont réfugiés, les dernières ondes du vent. Ces grands blessés que creuse une plaie intérieure embrassent des yeux ce bouleversement des éléments. Ils regardent sur la montagne éclater les coups de tonnerre qui soulèvent les nuages horizontaux comme une mer, et dont chacun jette, à la fois, dans le crépustule, une colonne de feu et une colonne de nuées, et bougent leur face blême aux joues écorchées pour suivre les aigles, qui font des cercles dans le ciel et qui regardent la terre d'en haut, à travers les cirques de brume. « Arrêtez la guerre ! » disent-ils. « Arrêtez les orages ! » « Mais les contemplateurs placés au seuil du monde, lavaient des passions des parties, délivraient des notions acquises, des aveuglements, de l'emprise des traditions, éprouvent vaguement la simplicité des choses et les possibilités béantes. » Celui qui est au bout de la rangée s'écrit. « On voit, en bas, des choses qui rampent. » Oui, c'est comme des choses vivantes, des espèces de plantes, des espèces d'hommes. Voilà que dans les lueurs sinistres de l'orage, au-dessous des nuages noirs échevelés, étirés et déployés sur la terre comme de mauvais anges, ils leur semblent voir s'étendre une grande plaine livide. Dans leur vision, des formes sortent de la plaine, qui est faite de boue et d'eau et se cramponne à la surface du sol, aveuglés et écrasés de fanges, comme des naufragés monstrueux. Et il leur semble que ce sont des soldats. La plaine qui ruisselle striée de longs canaux parallèles, creusée de trous d'eau, est immense, et ces naufragés qui cherchent à se déterrer d'elles sont une multitude. Mais les trente millions d'esclaves jetés les uns sur les autres par le crime et l'erreur, dans la guerre de la boue, lèvent leur face humain où germent enfin une volonté. L'avenir est dans les mains des esclaves, et on voit bien que le vieux monde sera changé par l'alliance que bâtiront un jour entre eux ceux dont le nombre et la misère sont infinis. l'avenir est dans les mains des esclaves, et on voit bien que le vieux monde sera changé par l'alliance.